Bonjour, bonjour, bonsoir. Je voulais savoir, là c'est pour Radar, est-ce que tu pourrais, Nina, nous dire, est-ce que pour toi c'est important de lire la poésie dans des cafés ou dans des lieux un petit peu comme ça, ou est-ce que tu préférais, est-ce que ça a un sens pour toi, quel est le sens que tu vois pour toi ? Vous parlez assez fort, parce que moi j'ai pas de micro. Oui, bien sûr, c'est très important de lire la poésie dans les endroits où elle a été expulsée. Si vous voulez, il y a quelque chose pas normale, pas naturelle. Le jour ou le soir, quand la poésie était expulsée du café, c'était mauvais pour les chanteurs, pour les poètes, et pour le café aussi. Et d'après toi, qui c'est qui a expulsé la poésie de partout ? C'est l'académie, c'est l'approche universitaire, que la poésie est quelque chose que tu apprends dans la classe, et à l'école primaire, et c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose, c'est pas une approche, tu vois. Les gens comme Edith Piafra, ils n'étaient pas considérés comme les poètes, comme les chanteurs d'un cabaret, de je sais pas quoi. Et c'était le problème de l'approche, soit disant universitaire ou académique, à la poésie, à la littérature. Donc pour toi, tout ce qui est faculté et académie, c'est un peu le contraire avec la poésie, quoi. C'est un petit peu mon piano-position ? Ben, c'est simplement qu'il ne faut pas oublier que la poésie, c'est vraiment la prière. Et la poésie était ensemble, avec la musique. Donc le mot, le poème était avec la musique dans le 10e siècle, encore, et au 11e siècle, on avait des cœurs. On a chanté la poésie ou les prières. Après, quelqu'un a dit, je ne me souviens pas qui, et où, et comment, que la poésie, le mot imprimé, la parole imprimée, doit se séparer de la musique, de la partition. Et c'était vraiment, c'était une faute. C'est l'enlève, mon grand maître, et les autres gens qui sont étudiés, qui sont consacrés leur vie, c'est-à-dire, je parle de Bob Dylan et d'Allen Ginsberg, et qui sont consacrés leur vie, professionnelle et privée, en joignant, en joignant, la musique et la parole qui ont été divisées d'une façon pas naturelle. Merci. Je cherche l'amicale, en fait, pour l'autre intervenante. Peut-être qu'elle est partie, hein. Bon, attends, on est peut-être dehors, là. Bon, attends, on est peut-être dehors, là. Tu peux nous dire quelques mots, là, pour Radio Radar, là ? Oui. Pourquoi c'est important pour toi de lire de la poésie dans le café, là ? Est-ce que c'est un choix, oui ? Pour moi, c'est vraiment important, parce que je suis à moitié d'une communauté qui fait des choses qui sont vraiment fortes. Et aussi, la politique derrière, pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que je suis là. Je suis ici pour embrasser à tout le monde qui est arrivé. On est dans le même esprit. D'accord. C'est bon ? Merci. C'est bon comme ça ? Merci beaucoup. D'accord, les bisous, là. Ok. Non, mais si tu veux dire autre chose, tu peux dire autre chose. Non, non, c'est bon. Comme ça, c'est bon. D'accord. Voilà. Et on peut demander aux jeunes, là ? Non. Est-ce que vous trouvez ça important ? Pourquoi vous êtes venus, là, aujourd'hui ? Vous aviez des autres choses à faire ? Vous parlez peut-être pas français, non ? Si, si, on parle français, oui. Si, on parle français, oui. Si, on parle français, oui. Vous êtes belge, peut-être, non ? Non, je pense que vous êtes belge, oui. Et, oui, pourquoi vous êtes venus ce soir ? Vous avez entendu parler de commande ? Soutenir une amie qui va lire quelques poèmes. Ah, c'est Nina, oui. Nina, entre autres, et Stavrula aussi. Ah, Stavrula aussi, elle va lire des poèmes, oui. Oui. Ah, d'accord. Et est-ce que pour vous, il y a un rapport entre la faculté et le café ? C'est-à-dire parce que parfois, en faculté, on enseigne la poésie, et là, c'est un café. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la même chose d'enseigner la faculté ? Est-ce que la poésie, peut-être, ça place dans la faculté, dans le café ou dans les deux ? Ou est-ce que c'est pas une question intéressante ? Bah, non, les deux. Ou dans les deux ? Bah, carrément, carrément. Vous préférez, vous, la fac ou le café ? Les deux. Les deux. Et, bah, la fac, c'est un lieu où on apprend, c'est un lieu de rencontre, et un bar, par définition, c'est un lieu de sociabilisation, donc on rencontre l'autre, et quand on vient écouter de la poésie, bah, c'est cool, quoi. C'est sympa d'écouter l'autre. Oui, oui, c'est… Mais en fait, vous ne pouvez pas tellement parler avec le prof, quand même, parce que si, moi, je ne suis jamais allé en fin. Si, si, on peut, si, on peut discuter. C'est comme l'avocat, on peut nous parler, c'est comme le juge, il ne faut pas l'interrompre, quoi. Oui, il ne faut pas l'interrompre, mais après, en off, on peut l'interpeller, et souvent, les profs sont ravis d'être interpellés par un étudiant. Enfin, il y a des profs qui laissent justement parler les étudiants, c'est ce qu'ils s'expriment, enfin, j'espère. Et là, vous seriez choqué si quelqu'un interromptait les poètes, là, qui lisent la poésie, ça sera le problème, ou… ? Ben oui, parce que ce n'est pas un débat, c'est plutôt effectivement, c'est un monologue quelque part, mais bon, c'est quand même des artistes, donc on respecte un peu… On respecte les artistes. Ce n'est pas évident d'être derrière un micro et pouvoir le faire… Ce n'est pas un exercice facile. Toi aussi, tu respectes les artistes ? Oui, j'aime autant. Ah oui, il n'y a que moi qui respecte, par exemple. Ah, c'est parti. Oui, mais toi, on t'aime bien. Bon, ben, c'est gentil. D'accord, on va continuer. On va demander au bistrot, on ne montre pas trop un petit coup de bistrot, qu'est-ce que tu penses ? On arrête, ça suffit, non ? À qui on parle, tu crois ? Je ne sais pas qui parler, là. Mais le problème, c'est que je ne sais pas beaucoup à faire, là. Je ne sais pas qui parler. Je suis un peu désarçonné, parce que les gens, ils disent ce qu'il faut écouter l'artiste, il faut le respecter. Alors, moi… Sans lui couper la parole. Et toi, tu es un partisan ? Je suis partisan de rien, mais je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas trop à faire. Et quand tu lis en tête ? Oui, oui. Est-ce que tu aimerais être interrompu ? Oui, j'aime bien que ce soit le bordel, moi, en fait. Moi, ça me fait plutôt rire, moi. Moi, ça me fait plutôt rire. Là, je prépare des trucs. Même sur… Oui, oui, je ne t'aime plus plutôt rire, en fait. Oui, oui. J'aime bien que ce soit le bordel dans le tournage, qu'il y ait des gens qui rentrent, qui sortent. Là, ça me fait plutôt rire. Là, tu trouves que c'est comment ? C'est un peu le bordel ou pas ? Non, c'est bien, mais c'est… Un peu gentil. Trop gentil. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais si, c'est bien, quand même. C'est bien, mais… Je ne sais pas. C'est le problème de Radio Radar, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas… On sent fermé aussi. C'est toujours pareil, quoi. Oui, voilà. C'est pour ça que je tenais à lire le texte dehors. Parce que dehors… Eh bien, on est sortis. Bon, sinon… On est dehors ? Non, je crois que je dois arrêter. On peut arrêter là. On continue, si tu veux. Non, non, pas spécialement. Non, non, pas spécialement. Tu n'as pas du tout envie de foutre le bordel. Non, mais je n'ai plus tellement envie de foutre le bordel. Non, non, non. C'est ça, c'est plus tellement. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Si je jouais pareil, on se demande toujours ce qu'on fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Que faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On vient là pour des longs échanges. Quoi ? Je ne sais pas encore. Ça paraît que tu as perdu les gants. Oui, enfin, ce n'est pas très grave dans la perte du bord. Ça, ce n'est pas… Non, non, je le faire souvent. Est-ce que tu en as retrouvé un autre ? Non, je le retrouve un autre. Souvent, dans les cafés, je demande s'ils ont trouvé un bonnet. Alors, généralement, ils en ont trouvé un, ils me le donnent. Mais après, je ne sais pas si c'est très honnête de faire ça. Mais c'est vrai, en même temps, l'honnêteté, je ne sais pas. Donc, quand tu retrouves un gant, tu as perdu, qu'est-ce que tu en fais ? Je le mets avec l'autre. Avec l'autre ? Oui. Parce que comme je fais du vélo, s'il n'y a pas de gants, après, on a frôme. Tu veux être au vélo, là, ce soir ? Oui, je suis au vélo. Ah oui, donc là. Il va avoir quelque chose au bout d'air. Mais tant que sur les bouts. Non, mais je dis que ce n'est pas si rare, mais il est arrivé dans les contests historiques. Il y a des gens qui ont perdu leurs gants, ils sont morts. Si vous voulez au goulag, quand tu perdais tes gants, tu étais mort. Ou à la montagne ? À la montagne, je ne fais pas, parce qu'il y a les CRS. Mais au goulag, il n'y avait pas de CRS, il y avait des gardiens. Mais si tu perdais tes gants, tu m'aurais de froid. Alors ça, c'est comme ça que je sens le show. Ciao. Ciao. All right, so we're gonna start the second half. Yo, people, we're gonna start the second half. Yo, people. Yo, people. Yo, whoa, 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 whoa. Where is it? Ninja. Oh, there it is. Ninja. Ninja. We're gonna start the second half in about five minutes. So prepare yourselves. Prepare yourselves, okay? We're gonna start out with, well, I'll introduce him when it's time. But we're gonna start off with a brother of mine who's actually kind of really family by distance. His name is Khalil. He's a brilliant fucking poet, writer, and all that shit. But I'll introduce him in five minutes. So if you gotta take a pee, if you gotta smoke a cigarette, si il faut que tu fumer un club, ou fais un petit pis sur la toilette, just do that now. You got five minutes. Cinq minutes. — C'est-à-dire qu'on peut aussi dire que le gage soutenait cette soirée. — Ça, c'est bon. — Mais je sais pas si c'est pas un truc d'entrisme, après. Parce que ça commence à balancer le gage avec sa production. — Mais qu'est-ce que t'entends, justement, de lui ? Est-ce que pourquoi le gage soutient cette soirée ? — Oui, mais je pense que j'ai pas à dire que le gage soutient cette soirée. Parce qu'après, si tout le monde, si tout le monde... — Non, mais si tout le monde, après, envoie son organisation pour soutenir des machins, c'est pas non plus le truc, tu vois. Le truc, c'est pas de regrouper des organisations pour soutenir une organisation. Je pense que là, c'est pas le bon système. Je pense que c'est pas le... — Bon, alors là, ça dit un peu plus que bordel. C'est vrai que... — Pardon. — Ah, pardon, pardon. — Oui, alors, justement, moi, le... — J'ai juste envie de dire quelque chose. — Hein ? — Le mic est en. — Non, je suis pas américain. — Ah bon, d'accord. Parce que le monsieur Taylor, il a demandé pourquoi on parlait américain. Donc ça m'a vu... — J'ai une raison. — J'ai une raison. — Moi, je suis professionnelle, mais pas... — Je suis professionnelle de désordre. J'ai une raison de la professionnelle d'ordre. Donc, elle voudrait... Elle ne voudrait pas être interrompue. Les lectures, les performances des personnes. Si quelqu'un doit aller en toilette ou sortir, Fumer les cigarettes et tout ça. S'il vous plaît, si on peut se maîtriser. Et on va commencer. Aussi, on a oublié de dire des choses importantes. — Nous avons ici des amis... — Yo ! — Yo ! — La vie est très courte et... — C'est inintéressant, là, parce que là... — La gloire est longue. — Ouais, ça commence à... — Mais nous avons les amis, nous avons les amis, par exemple, comme... — Je demande, c'est pas à cause de moi, en fait. — C'est très bien sur la radio. — Qui vient de sortir son livre magnifique. Et c'est une promo, c'est une promo de livre. Nous avons... — Les règles en bordel. — OK. Nous avons aussi Fatima Shbiban, qui avait un grand prix de la poésie en Égypte. — Bravo ! Bravo ! Vive l'Égypte ! Vive l'Égypte ! — Et ensuite, nous avons aussi... — Bon... — Donc, il faut vraiment saluer... — On est là, c'est à vous, La Bellos, qui avait deux livres de la poésie et de la poésie. — Et il y a Antonia Klimenko, qui n'avait pas encore son livre, mais bientôt, on l'espère. — Donc, il faut vraiment, 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 vraiment saluer le genre avec tous ses succès... — Poétiques et romantiques, s'il vous plaît, maîtrisez-vous, blablabla. J'aime bien rire et chanter aussi. Maîtrisez-vous maintenant. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'important à dire dans tout cela qu'on a déjà dit et qu'on va dire. — Applaudissements. — Non, c'est retombé. J'avais espéré qu'à un moment, il y ait plusieurs prises de parole avec l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas embrayé. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Égypte, bien sûr. — Est-ce que tu as envie d'en parler ? — Bon, je m'en fous un peu de l'Égypte, mais je pensais qu'il y avait quelque chose, une prise de parole qui allait apparaître. — Ça va attendre la reprise, ça va prendre une petite minute à peu près. — Je pense, oui. Mais je vais peut-être aller m'asseoir le fauteuil. — Il me plaît que je retrouve mon vent là. C'est chiant. J'aime bien que tout le monde s'en fout, mais moi, je sens mes ventes perdre un gant, tu vois. Parce que si on commence par perdre le gant, puis après on perd sa chemise, après on sait plus où on est, il y a une perte. La perte de quelque chose, c'est quelque chose de très angoissant. — Et ton vélo, tu n'as pas perdu ? — En fait, l'erreur, c'est pas de mettre des micros, en fait. Je pense que le micro et la sono tuent tous, parce que je pense que c'est ça qui rigidifie le truc, tu vois. Parce que s'il y a une sono, ça fait du bruit et les gens peuvent parler. Tandis qu'il n'y a pas de sono, s'il parle, on n'entend rien. — Donc, s'il y a un effort à faire, c'est... — Voilà, oui. Et je pense que la sono, c'est l'opium du peuple. Voilà. Il y a le patriotisme de Chouard, qui est très mauvais, et il y a la sono. D'ailleurs, je crois que Chouard aime bien la sono, parce que s'il n'y a pas de sono, il n'y a pas. Je pense que c'est pas un mec comme moi. Comme il est patriote, il faut qu'on l'entende, il faut qu'il y ait un territoire. Et s'il n'y a pas de sono, il ne vient pas. C'est ça la différence entre moi et Chouard. — Là, s'il y a une sono, tu penses qu'on va le voir ce soir ? Moi, même son sono, je... Sinon, ça se sent un peu en plus que je... Ça m'est déjà arrivé. Franchement, ouais. Enfin, il faut pas que je t'arrête contre tout. — Sinon, on peut revenir sur le petit texte que tu nous as lu tout à l'heure ? — Ouais, il est assez obscur, hein, mais je sais pas. Oui, bah, je vais continuer à écrire sur le Talmud parce que je pensais que c'était important. Alors j'avais interrompu cette écriture parce que, comme ma mère est morte et que je l'ai lu à l'entendement de ma mère pour faire plaisir à mon père qui est russe. Mais comme j'ai commencé à lire en russe, en fait, non, ça lui a pas cru. Donc ça m'a déprimé. Et puis après, je me suis dit que le Talmud, c'était pas si simple. Vous connaissez le Talmud, peut-être, non ? — Je connais pas vraiment. — Le Talmud, non, je connaissais. — C'est quoi ? — Non, je connaissais pas. — C'est quoi ? — Non, je connaissais pas. — Mais pourquoi ça m'intéresse ? — Non, mais je pense que vous connaissez. — Ah ! — Non, c'est pas grave. Bah, c'est un texte qui a des lignes. Et puis après, le texte a été commenté. Il y a des commentaires sur le fond. Des dix lignes, on est passé à un moment même. C'est tout le monde. C'est comme l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach. Il y a cinq notes. — D'accord. — Les cinq notes, c'est B-A-C-H, Bach. Et après, c'est devenu l'art de la fugue. Et il y a peut-être les cinq notes qui sont transformées en 100 000 notes, peut-être. — Salut tout le monde. Ça va aller là-bas, quoi. — Je crois qu'il faut qu'il faut. — Voilà. Donc, on va commencer... — En fait, c'est parce qu'on fait écran, là. — Avec une amie de moi, s'appelle Khalil Anthony. — Je vais quand même... — OK. — We're gonna start with a friend of mine called... — His name is Khalil Anthony. — Louis, c'est un poet, un musician. — He calls himself a polymath. — If you don't know that word, google it. — Ah! — Ah! — Ah! — Anyway. — Donc, je vais vous inviter Louis. — Il a sorti... — Il a sorti... — L'album s'appelle... — Junebug. — Junebug. — Junebug. — Si tu connais pas, il faut searcher sur son website. — Il avait été dit, je pense. — He's gonna tell you the name of that website at the end of his thing. — He can tell you how to reach him. — Without further ado... — Give it up with this... — Give it up for the massive, massive voice... — Khalil Anthony. — Fuck, fuck, fuck! — Woo! — You... — Bonsoir... — How's everybody doing? — I'm actually talking to PIPO. — How are you doing? — Good! — Yeah! C'est parti ! 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 Frank ! C'est parti 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 ! Especially when Frank would dance his ass like it was a bobblehead Y'all know the bobbleheads, the little sport player with the head head Those bobbleheads that you find in places where you find bobbleheads Just a bobble, 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 his ass in the air Yeah, okay, I'm your first Five Yuck So there's a man kissing another man on the screen My mom screams, yuck, again And I'm pissed, cause I'm like, you can't say yuck with two men are kissing She's like, I don't like that guy That guy is not good for him He is a bad guy So I said, yuck You're acting slow, Khalil Men can kiss, unless it's you who don't think men can kiss And you're projecting your disdain and insecurities on me Silence My mom checks me Six I love Frank's hands Hard like his voice, rough black I like Frank's kiss In a mood, a feeling I knew what he meant when he said I was his first The first man he could love The first man he allowed himself to love And it wasn't what it could be, I told myself All the time There I go manipulating the situation again, I say to myself Yep, there you go And for my last ones, I'm still looking for this boy Anyway, this is called Ricky Ricky don't lose that number Ricky! Don't lose that number Come back to me Ricky I didn't want to leave when you were leaving I didn't want to go where you were going I'd rather be alone, waiting Come back to me Ricky We didn't get to have our last dance Come back to me Ricky We didn't get to have our last chance I love Ricky I love Ricky Hey, hey, hey I love, Ricky Hey, hey, hey I love Come back to me, Ricky You taught me how to laugh When I was sad You showed me something new You showed me something like Your secrets Come back to me, Ricky We didn't get to have Our last chance Come back to me, Ricky We didn't get to have Our last chance I love, Ricky Yeah, yeah, yeah I find myself here And long, Ricky Hey Everywhere I look I see you Images on ads You're working I'm waiting For nothing in particular Come back to me, Ricky Yeah Come back Come back to me, Ricky Yeah Anthony, can you go on the website Where you can find your music So, Khalil is K-H-A-L-I-L And then Anthony A-N-T-H-O-N-Y Peebles is my last name P-E-E-B as in boy L-E-S dot com Khalil Anthony Peebles dot com Thank you so much Thank you Thank you Thank you Thank you I love you I love you I love you That was his big trouble Big trouble Um Okay, now We are moving to some lighter themes And we are I'd like to introduce Almost like an old friend of mine Uh Antonia Klimenko From Originally from Ukraine Russia And the United States Of Russia's Okay Come over here And let's welcome Antonia Klimenko We don't need this We should Okay, all this We'll try Happy to be here Thanks for inviting me This is titled Untitled I'm the one who's never home When you knock And if she is When you don't Admits no one Black or white Living or dead Henny Penny Had many heads I'm the trick I performed Long before I was born Like this poem Written backwards I'm the stunt that defies I'm the cry to deaf eyes Whose only reply is Ashes Ashes The Lord moves In mysterious ways And I am falling Upwards I'm the earth That turns And cuts me From its tree I'm the ocean That slides from my shore I'm a point As moved As any fixed mark I'm the eyes Of a dead potato Who finds her way Back in the dark I'm the blood I give But never give up I'm the wine That flows Outside the cup I'm the truth Inside the lie I'm transparent Fucking butterfly The Lord moves In mysterious ways So why can't you Or I On the play I'm writing Without a plot The words forget That I forgot The regret That once escaped My lips The mercy That hangs Now round my hips With the pull Of gravity The real Of unreality The all Or nothing The nothing Of all The indelible Handwriting On the wall That hums Like a ghetto Rhapsody I'm the bum In the park Who says Less is more The plexiglass sky Of the invisible floor The one who waits Just outside your door I'm the intimate stranger Who waits For just a glimpse Of you The living poem If you ask